Bonjour et bienvenue sur la rediffusion. Vous pouvez nous rejoindre sur les séances en direct. Je vous mets tous les liens dans la description. Bonne séance. Messieurs, dames, bonsoir. Petit souci de réglage de caméra. Et voilà. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les internautes. Alors, je teste mon nouveau micro. J'espère juste que vous m'entendrez bien ce soir. Et si quelqu'un remarque qu'il y a des petits problèmes ou si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Nous allons, comme pour le précédent live, attendre quelques petits instants. Pendant lesquels, excusez-moi, pendant lesquels nous allons laisser le temps à tous nos viewers d'arriver. Alors, vous m'excuserez d'avance. J'ai un tout petit peu la voix enrouée en ce moment. Non, ce n'est pas le Covid. Je sors d'une angine qui a un petit peu de mal à s'en aller. Merci à mon administrateur qui me dit, c'est bon pour le micro. J'ai essayé de le tester cette semaine. On a eu pas mal de soucis, donc ça me fait plaisir. Et puis, un gros avantage, c'est que maintenant, je peux disparaître comme ça. Et vous m'entendez quand même. Et ça, c'est tellement près. Alors, je reviens. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un live chaise. Non, non, je serai présent avec vous. Alors, on peut attendre encore. Je vais aller. On va attendre gentiment jusqu'à 21h05, 10. J'espère que le son du micro ne sature pas. Si Diana peut me le dire, ce serait sympa. Voilà. Moi, je garde en visuel ce qu'il se passe. Voilà. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir problème de saturation, à moins que je m'approche un peu trop près. Mais je vais éviter ce soir. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier de puber le live sur Facebook. Ben, parfait. Merci, Diana. Je vais juste baisser un tout petit peu au niveau de ma table. pour éviter les moments de saturation quand je tourne la tête. Voilà. Donc, un tout petit moment de creux au démarrage du stream, toujours. on laisse le temps aux personnes d'arriver de recevoir la notification qui vient d'arriver sur Facebook. Parfait. En tout cas pour moi, on va laisser un petit peu de temps. Ne soyons pas pressés. Nous avons toute la soirée. ... ... ... ... Merci. Voilà. Nouvelle notification de démarrage du live. En effet. OK. Donc à prendre en compte pour la prochaine fois, il faudra bien qu'on pense que les notifications mettent à peu près 5 minutes à arriver chez certaines personnes. Ça tombe bien. Je vais couper le chauffage. J'ai encore un peu chaud. Bon, eh bien, il est l'heure pour nous de commencer. On a attendu quelques minutes que certaines personnes arrivent après les notifications. Et donc, comme vous avez pu le voir dans la thématique et dans le titre du live, ce soir, nous allons parler des émotions. Un sujet très, très large. Un sujet dont je pourrais vous parler pendant, au bas mot, quelques semaines sans m'arrêter. avec peut-être un verre d'eau ou un verre de thé de temps en temps, un bon thé noir. Malheureusement, il va nous falloir faire un petit peu court, donc je vais peut-être aller vite. N'hésitez pas, n'hésitez pas, pour ceux qui sont avec nous en live ce soir et pour les personnes qui regardent cette vidéo plus tard, s'il vous reste des interrogations, à les partager en commentaire, à en discuter entre vous. Si vous n'osez pas parler en public, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou à me joindre par téléphone, SMS, WhatsApp, tous les moyens sont bons, même par mail, si vous voulez. Vous trouverez toutes les informations sur ma page. Donc, les émotions. Par où commencer ? J'avais envie... Ah, Diana, ce n'est pas du miel, c'est du thé noir, ce soir. Donc, le miel, pas top. J'avais envie de vous raconter une histoire. Bonsoir, Mireille. J'avais envie de vous partager des expériences, des expériences des vécus personnels, des vécus de thérapeutes. J'avais envie d'imager tout ça, de faire de toute cette vidéo une vidéo très ludique, une vidéo basée sur de l'exemple, des exemples qui auraient été parlants pour vous, des exemples qui vous auraient peut-être fait ressentir des choses. Et c'est bien là que je me suis arrêté dans ma réflexion. C'est que si je commence à vous parler de choses qui vont résonner en vous, peut-être allez-vous couper le live avant la fin, et bien plongez-vous même dans ces émotions toutes personnelles. Alors, bien sûr, les expériences dont je vous parle ne sont pas les vôtres. Ce sont... Ne sont pas les... Si, ne sont pas les vôtres, excusez-moi. Ce sont celles d'autres personnes. Mais elles auraient peut-être une résonance sur vous. Alors, j'ai balayé comme ça cette idée en me disant je n'ai pas envie de faire du mal aux gens, j'ai envie qu'ils comprennent. J'ai envie que, sur ce live, avec toutes les personnes qui seront présentes, on partage, on discute. Je n'ai pas envie de vous faire pleurer. J'aimerais bien vous faire rire, mais malheureusement, les émotions, ce n'est pas que le rire. Alors, je suis resté un peu plus académique. Je vais commencer ce soir, comme dit dans le texte, par définir un petit peu ce qu'est une émotion. On va essayer de comprendre un peu en plus en profondeur comment ça marche. On va regarder quelles sont les émotions de base et puis quelles sont les émotions qui en découlent. Ensuite, nous regarderons quelles sont les implications que ces émotions peuvent avoir sur nous. Alors, bien sûr, je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute. Je pourrais vous parler uniquement des problématiques liées aux émotions au niveau psychologique, au niveau du psyché, au niveau de l'apprentissage, au niveau de votre construction mentale. Mais j'ai préféré pour ce soir mettre l'accent sur quelques interactions au niveau du corps avec un exemple très parlant, vous verrez, du fait de savoir gérer ces émotions pour certains métiers. Et puis après, si on a encore du temps, je vais essayer de faire plus court que la dernière fois, si on a encore du temps, je vais vous donner un outil ou plusieurs sur la gestion des émotions. faut-il gérer une émotion ? Faut-il l'évacuer ? Faut-il la garder en nous ? Est-il vraiment nécessaire de toujours traiter les émotions ? Et bien sûr, je n'hésiterai pas à la fin de ce live à répondre à toutes vos questions qui resteront si possibles dans le sujet. Ce serait sympa. Si vous voulez déborder du sujet, je vous annoncerai à la fin de ce live un petit peu la suite puisqu'il y a toute une suite. Il y aura plusieurs épisodes. On ira un peu plus loin les prochaines fois sur d'autres choses, entre autres, l'état émotionnel qui découle de l'émotion et bien sûr, après, la construction d'un sentiment. Voilà. Donc si vos questions sont un peu plus ciblées sur ces deux parties-là, peut-être vous faudra-t-il attendre, tout simplement, que les autres lives arrivent. Si vraiment c'est important, n'hésitez pas à me faire un petit message. Nous en parlerons en privé. Alors, un petit coup de modération au niveau de la page avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Voilà. Hop, hop. C'est parfait. Très, très mal coiffé ce soir. La pluie a eu raison de mes cheveux. Vous m'en excusez, bien que ce ne soit pas très grave au final. Donc, première partie pour ce soir. Comme à chaque fois, vous n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat, à poser vos questions, à discuter entre vous si vous en avez envie. Sachez qu'il y a à peu près 40-45 secondes de délai entre le moment où vous envoyez le message sur PC et le moment où je le reçois. Les tests au niveau de l'envoi des messages directement depuis le live sur téléphone n'ont pas été faits. Le délai doit être à peu près le même, tablé peut-être plus sur 50-55 secondes. Donc, ne vous impatientez pas. Si vous voyez que je continue à dérouler mon sujet alors que vous avez posé une question, c'est peut-être simplement parce que je n'ai pas eu le temps de regarder. Alors, là, mon chat, il est là. C'est difficile. Voilà. Ici, sur mon chat. Ou alors que la question n'est pas encore arrivée. Tout simplement. J'espère que vous allez tous bien. Petit test justement au niveau du temps de réponse. On va regarder l'heure. Dites-moi simplement si vous allez bien. sur le temps de réponse. J'espère que vous allez bien. Ça fait toujours bizarre un moment de vide comme ça. Environ une minute. Alors, vous pouvez, pour des questions comme ça et même à des moments, si vous en avez envie, interagir avec les petits pouces bleus, les petits cœurs, les petits smileys. Moi, je les verrais défiler. Et puis, c'est intéressant parce que parfois, ça me permet justement de voir un peu vos réactions, vos émotions. Sur un chat, il est un petit peu compliqué de voir vos émotions quand on discute par texto ou par WhatsApp, en message ou même sur n'importe quel forum de discussion, les émotions sont compliquées. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, je ne vous le cache pas, ça fait du bien pour le référencement. Donc, moi, ça m'aide encore un peu plus. Oui, ça fait bientôt une minute. Ça commence à faire long. En effet, il y a un sacré décalage. Je regarderai avec mon administrateur réseau MC4 si on ne peut pas faire quelque chose pour que ce soit plus court parce que c'est difficile d'interagir avec vous dans ces circonstances-là. Malheureusement, nous sommes sur Facebook, pas sur Twitch. Donc, c'est plus compliqué à gérer que ce que je connais. OK, ça fait une petite minute que j'attends maintenant. Alors, on va commencer. Les émotions. Alors, je vais vous faire une définition résumée. Un petit résumé que j'ai établi moi-même à partir d'autres résumés, plusieurs résumés, parce que sachez que quand j'ai commencé à regarder, à définir une émotion, à englober vraiment la notion d'émotion, tout ce qu'elle implique, dans une seule petite phrase, je suis tombé sur des thèses qui font à peu près, allez, je ne sais pas, pour la plus courte, 250 pages, et pour la plus longue, je ne vais pas regarder mon doigt à plus de 1000 pages. Alors, je ne vais pas vous les lire parce que des thèses, c'est compliqué, et puis même moi, je ne les ai pas lus au complet, je ne vous le cache pas. Donc, je me suis construit un petit résumé de quelques lignes. J'espère qu'il vous paraîtra assez complet. N'hésitez pas, d'ailleurs, à le compléter si vous avez envie. Donc, en résumé, une émotion, c'est une réaction affective passagère. Donc, ça, c'est très important. Une émotion n'est pas une action, ce n'est pas quelque chose qui agit de lui-même. C'est une réaction affective et passagère. Passagère, ça veut dire qu'il ne dure pas, bien sûr. On en discutera un petit peu après si vous voulez. Plus ou moins forte. Bien sûr, vous le savez tous, on a des émotions parfois très fortes, et puis parfois des émotions qu'on ne sent presque pas passer. On a toujours des émotions, à chaque instant de notre vie. sauf dans certains cas un peu plus pathologiques. Si vous voulez en parler, nous n'hésiterons pas. Elles surviennent donc en réaction à un événement déclencheur. Voilà. C'est pour ça qu'on dit bien une réaction. Il faut un élément déclencheur. Vous ne pouvez pas être dans le calme, le plus total, comme moi ce soir dans mon cabinet, que je vous invite à venir visiter pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Il n'y a pas de bruit. Ma porte est fermée. Il n'y a pas de surprise. Je suis tranquillement devant mon ordinateur. Il n'y a aucune raison que je vive de la colère, par exemple. Je n'ai pas de déclencheur. Voilà. Je peux vivre de la peur si je commence à entendre du bruit fort dans le couloir alors que les portes sont fermées à clé. Là, je vais m'inquiéter. Je vais vivre de la peur. Mais la colère, elle n'a pas de déclencheur. Alors, pour définir l'émotion américaine, il y a un psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman qui a beaucoup travaillé et qui a été un des premiers à travailler dessus. qui a, lui, plus travaillé sur quelles sont les émotions. Alors, moi, j'ai trouvé important de les mettre dans une définition quelles sont les émotions primaires. Parce que c'est bien de dire qu'une émotion, c'est une réaction affective passagère d'un certain intensité, pardon, plus ou moins forte. Mais ça ne nous explique pas ce que l'on est en train de vivre. Est-ce que c'est une douleur ? Ah, ce n'est pas affectif. Pourtant, c'est passager. Non. Une émotion n'est pas une douleur. Une émotion, c'est bien affectif, c'est psychologique. Ça a lieu dans notre cerveau. Et donc, ce psychologue américain, Paul Ekman, qui était l'un des pionniers, je ne dirais pas le pionnier, mais l'un des pionniers dans les études des émotions, comment il a travaillé ? Eh bien, tout simplement, il a fait vivre des situations à ses sujets d'études, à des personnes, et il a regardé leurs expressions. Tout simplement. Mais il ne l'a pas fait uniquement dans son bureau en faisant vivre des petites situations. Non, non. Il l'a fait vraiment à l'extérieur et il est même sorti au-delà de son pâté de maison, de son quartier, de sa ville. Il a été dans diverses cultures. Il a fait un peu son tour du monde en plus de 80 jours. Et il a vraiment été voir dans diverses cultures pour pouvoir comparer toutes les expressions et catégoriser ses émotions dans six grandes familles. C'est ce qu'il a, lui, appelé les émotions fondamentales. Ces émotions fondamentales sont, je pense que vous les connaissez toutes, la joie, la colère, la peur, dont je parlais tout à l'heure, la tristesse, comme ça à la main, la surprise et la sixième une à laquelle on pense moins souvent et qui pourtant est très importante, c'est le dégoût. Hop, excusez-moi pour la caméra. Alors, ces six émotions primaires, primordiales, servent de base à l'élaboration d'autres émotions, dites secondaires, ou des émotions découlantes, on peut avoir plein de mots. On va parler d'émotions secondaires. Et tout le vocabulaire qu'il a mis en place dans un petit tableau, ce vocabulaire émotionnel, décrit la palette et l'intensité des émotions. Ce petit tableau, si vous le voulez, je pourrais vous le mettre à disposition après le live, peut-être dans quelques jours, ça fera peut-être l'objet d'une publication sur laquelle on pourrait partager. Il est très utile pour mieux identifier ses émotions et mieux se connaître soi. Une chose importante qui a été remarquée pendant ses études et qui se confirme de plus en plus puisque Paul Ekman était un pionnier mais les études continuent, rien ne s'arrête, c'est que ses émotions, au moins les six primordiales et celles qui en découlent plus tard dans la vie, sont innées. C'est un peu comme si vous preniez un chiot et que vous le lanciez dans l'eau, dans un lac, il va se mettre à nager. Pour les bébés, il me semble que c'est pareil. Pour les bébés humains, il me semble que les bébés nageurs existent et que c'est inné la nage. une émotion, c'est pareil. Elles sont automatiques. On pourrait presque parler de réflexes et elles sont inconscientes. Et c'est bien pour ça qu'en hypnothérapie, en tout cas, avec ma spécialisation, j'essaie de ne pas trop appuyer sur le micro, avec ma spécialisation, je travaille beaucoup sur les émotions car elles sont totalement inconscientes. au moins la naissance de l'émotion. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une émotion, elle est exprimée face à une situation d'urgence. Alors attention, il faut bien faire la distinction entre une situation d'urgence où il y a quelqu'un qui a eu un accident et il faut réagir et une situation d'urgence au niveau de l'inconscient. Une situation d'urgence au niveau de l'inconscient peut être une situation pour notre protection, bien sûr, et c'est toujours comme ça, mais une situation d'urgence, c'est aussi une situation inconnue. Et donc à ce moment-là, le cerveau doit réagir très vite. Et donc c'est ce qu'on appelle une situation d'urgence. Ces émotions contribuent à notre protection. Cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai beaucoup hésité à mettre cette phrase. J'ai retrouvé très souvent. J'ai trouvé de très longues explications sur cette phrase parce que vous allez me dire par exemple la joie. En quoi la joie me protège ? En quoi la surprise me protège ? Juste la surprise. Parce que la peur, oui, je comprends. La colère, je peux encore comprendre. Alors j'ai décidé à ce moment-là, après avoir discuté un petit peu de ce qu'étaient les émotions primordiales, une petite définition, quelques points techniques sur le fait qu'elles soient innées, automatiques, inconscientes, et qu'on les exprime face à des situations d'urgence, de vous expliquer pourquoi elles servent à notre protection pour toutes ces émotions. En commençant bien sûr par la peur, puisque c'est l'émotion qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de situations d'urgence et de protection. Donc la peur, elle nous a sauvé la vie lorsque nous étions en danger face à un environnement hostile. La peur, émotion primordiale, vous êtes dans une grotte, vous êtes un homme préhistorique, vous voyez en face de vous un dinosaure, non peut-être pas, un mammouth, ouais, ça doit faire assez peur, un mammouth, ça a l'air assez gros, et là vous avez peur. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Plein de choses pour vous protéger. Donc elle nous sauve la vie. La peur, elle est vraiment là pour nous sauver la vie. Le dégoût. L'égout, émotion parfois un petit peu difficile à comprendre, surtout pour les plus jeunes, les personnes un peu plus âgées comprennent un peu mieux, pardon. Le dégoût, lui, nous permet d'éviter de mettre notre santé en danger en avalant n'importe quoi. Le dégoût, on voit bien dans son mot le goût. Voilà, le goût. C'est-à-dire que, ben, prenez n'importe quel enfant, vous lui donnez une fraise, pour ceux qui ne sont pas allergiques, il va l'apprécier parce que c'est sucré et que ce n'est pas dangereux. Par contre, vous prenez n'importe quel autre baie qui peut être dangereuse, généralement, tout ce qui est poison est très acide, très amère. Il va le mettre dans la bouche, il va le recracher immédiatement. Voilà. Il a évité de mettre sa santé en danger, son système digestif, son oesophage, son estomac, pour commencer. C'est le dégoût. l'émotion qui, l'émotion qui, elle, est très, très courte. La sensation de mauvais goût peut durer longtemps, mais le dégoût, l'émotion, elle est très courte et elle est extrêmement rapide puisqu'il faut vraiment régurgiter tout de suite. Ensuite, la colère. Alors, la colère, vous connaissez à peu près tous. Elle peut nous être vitale car elle fournit l'énergie nécessaire pour franchir un obstacle. Dans notre société d'aujourd'hui, on voit plus la colère comme un défi social. Souvent, la colère, on ne la ressent et on ne la voit chez les autres que face à d'autres personnes. Nous n'avons pas toujours été des gens civilisés qui vivions dans des villes, bien sûr, il faut revenir à la base, et la colère était souvent et très souvent, au final, contre nous-mêmes. Ne vous est-il jamais arrivé de vous mettre en colère contre vous-même parce que vous n'arriviez pas à faire quelque chose ? Cette colère, aussi faible soit-elle, va vous permettre de vous dépasser. Elle peut vous permettre de vous dépasser en vous fixant des nouveaux objectifs, en vous remettant en question. Est-ce que ce que j'essaye de faire est à ma portée ? Oui, non. Elle peut aussi vous permettre de vous rendre compte que ce que vous visez n'est pas tout à fait à votre portée ou alors l'est mais que vous n'avez pas les outils pour. Et dans ce cas-là, pourquoi pas faire appel à un thérapeute, à un coach, en tout cas dans notre société d'aujourd'hui. La surprise, bien sûr, elle éveille tous nos sens pour faire face à un événement inconnu. Attention, il faut faire une distinction entre la peur et la surprise. Se retrouver face à un mammouth, ça fait peur. Il faut partir en courant. Voir une araignée qui tombe du plafond devant nous, ça nous surprend. Elle est très légère cette différence mais je pense que si vous y réfléchissez un minimum, vous comprendrez les implications dans votre corps. La surprise va bien sûr mettre en éveil tous nos sens et la différence par rapport à la peur, c'est que quand on est surpris, généralement, on se fige. D'abord, on regarde ce qui se passe. Puis après, on réagit et on réfléchit. Généralement, quand on a peur, regardez un enfant qui a peur des chiens. La première chose qu'il va faire, c'est se retourner et partir. Face à un chien, ce n'est pas la bonne solution. J'en discutais avec une enfant tout hier. Mais malheureusement, c'est inné. Il nous reste les deux émotions qui, en tout cas en thérapie, sont les plus importantes car ce sont celles dont on se sert le plus. La tristesse et les larmes qui vont avec servent uniquement à la base à attirer l'attention du groupe dans lequel nous vivons afin d'y être réintégrés. Vous allez vivre une émotion de tristesse puis un état émotionnel triste lorsque vous perdez un être cher et lorsque vous perdez un être cher, votre groupe est cassé. Alors, vous avez cette émotion de tristesse qui vous envahit, qui est très généralement suivie de larmes pour attirer l'attention du groupe. C'est ce que font les enfants. Regardez des petits qui utilisent les larmes de crocodile comme on les appelle. Ils feignent la tristesse pour que les parents s'occupent d'eux parce que les parents se sont éloignés tout simplement. Alors, l'enfant se met à pleurer. Il est triste. Et le parent, s'il est là, s'il n'est pas parti travailler, va s'en occuper. Si c'est sa maîtresse d'école, elle va aller près de la petite ou du petit et lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On pourrait revenir sur cette phrase d'ailleurs, c'est un piège. et puis, l'intégrer à un jeu, pourquoi pas, à un moment de lecture, si c'est dans une garderie par exemple. Voilà, la tristesse nous sert à être réintégrée dans le groupe et sachez que les enfants, aussi jeunes soient-ils, savent très bien en jouer. Et il nous reste la dernière qui est la joie. La joie, elle, fait un peu comme la tristesse. La joie, elle nous permet de nous intégrer au groupe. C'est-à-dire que le groupe n'existe pas. Ce sont des unités qui se réunissent, qui s'unissent pour la première fois avant de se réunir. Hop, mon micro, non, c'est bon. Donc, ce sont des unités qui s'unissent et ils passent un bon moment. Un groupe est créé, ce qu'on appelle de nos jours un groupe d'amis. Alors, aujourd'hui, un bon moment, ça peut être, bon, malheureusement, très tôt maintenant, mais se rencontrer à la terre à un bar et puis se mettre à discuter avec des gens, simplement, et puis, voilà, faire connaissance et trouver des personnes agréables, échanger nos numéros de téléphone et se revoir plus tard. Si on revient à la base pour les hommes des cavernes et avant qu'on ait toutes ces civilisations, la joie, c'était quoi ? Eh bien, la joie, c'était de rencontrer quelqu'un, de ne plus se sentir seul. Voilà, parce que la force d'un groupe, c'est d'être un groupe. Si vous êtes seul à cueillir vos baies et à devoir aller chasser, vous allez perdre du temps, vous allez être fatigué, même si vous emmenez vos enfants, ils sont là. Si vous vous réunissez en groupe, vous allez mettre moins de temps, vous allez pouvoir chasser des animaux peut-être plus gros, étendre votre territoire. Et donc, ça vous rend heureux, ça vous permet de survivre. Donc, cette joie est importante. Remarquez un petit détail. On a parlé de la peur, du dégoût, de la colère, de la surprise, de la tristesse et de la joie. Et parmi tout ça, il y a un mot qui n'est jamais apparu. C'est un mot qu'on entend tout le temps et qui pourtant n'est pas une émotion. Je vous laisse réfléchir quelques instants. quel est le mot dans cette liste ? Quelle est l'émotion dont je n'ai pas parlé ? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Si vous n'avez aucune idée, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Je suis là pour vous expliquer. Alors je vois que les cerveaux s'agitent mais que les mains ne tapotent pas sur les claviers ce soir. Le mot dont je n'ai pas parlé, eh bien c'est le stress. Le stress n'est pas de l'anxiété. Anxiété qui est une déclinaison de la peur. Et non, le stress ce n'est pas une émotion. Le stress c'est un mécanisme de réponse pouvant amener plusieurs émotions dont l'anxiété. Donc quand les gens pour mon cas viennent me voir en me disant je suis très stressé je suis tout le temps anxieux il faut qu'ils fassent cette différence. Être anxieux c'est une émotion. C'est une réponse à quelque chose. Être stressé c'est un mécanisme de réponse. Ce n'est pas une émotion. C'est un levier. D'ailleurs si on sort du domaine des émotions et de la thérapie dans la science on stresse souvent un système. Je prends par exemple mon téléphone et je vais lui appliquer un stress ici et ici tout en le maintenant ici. Je viens le stresser. Alors vous ne le voyez pas et je ne vais pas le faire trop fort pour ne pas le casser. Ceci est ce qu'on appelle un stress mécanique. Je viens le tendre jusqu'à ce qu'il casse. Pas ce soir je vais en avoir besoin pour vous répondre au cas où. Voilà tout simplement. Donc en fait il faut bien faire attention. Le stress n'est pas une émotion. Le stress est un mécanisme de réponse qui lui peut déboucher sur plusieurs émotions. Le mécanisme complet très succinct je ne vais pas vous le faire au complet en fait mais pour faire très rapide le stress va faire accélérer votre coeur va hérisser vos poils sur votre peau alors beaucoup moins maintenant cette réaction se voit beaucoup moins puisqu'on a nos vêtements mais sachez que un homo sapien qui n'a pas de vêtements ses poils lui permettent de réagir à son environnement la chaleur le vent savoir s'il est dans le sens du vent pour l'olfactif s'il y a un prédateur en face de lui s'il a le vent dans le dos son odeur va aller jusqu'au prédateur par exemple on va avoir la chaleur on va avoir le coeur qui s'accélère la respiration qui va s'accélérer pour amener plus d'oxygénation et un phénomène qui est très peu connu lorsqu'on est stressé quand ce stress se met en place c'est que notre sang va aller vers les membres c'est à dire qu'une grande partie du sang va sortir du système digestif alors pas tout pour aller irriguer tous les muscles des bras et des jambes car la meilleure réponse au stress pour un homo sapiens qui vit dans une caserne comme je l'ai dit tout à l'heure c'est d'avoir peur et donc de faire demi-tour et de courir malheureusement quand une situation nous cause du stress par exemple un entretien d'embauche ou une première journée dans un nouveau travail ou une nouvelle rencontre avec la femme que l'on a rencontrée sur internet et qui nous plaît se mettre à courir n'est pas la meilleure solution aujourd'hui nous pouvons avoir peur mais se mettre à courir n'est plus la meilleure solution alors je vais citer un petit peu dans le grand tableau que j'ai là quelques déclinaisons puisque je vous en parlais tout à l'heure et vous verrez ça va de très fort à beaucoup moins fort et vous pouvez vous situer par rapport en y pensant à des situations que vous vivez tous les jours ou à des moments forts de votre vie essayez de vous situer un peu dans ce tableau donc je vais commencer par contre ce coup-ci par ce qui est plaisant c'est la joie parce que la joie c'est quelque chose qu'on aime bien vivre parce qu'elle déclenche beaucoup d'hormones dans notre corps qui sont des hormones très positives l'endorphine tout ça c'est génial et donc la joie alors on peut être amoureux voilà on peut être content enchanté enjoué euphorique excité c'est souvent des enfants qui sont très excités quand ils sont contents quand ils ont une émotion de joie passionné réjoui et satisfait ensuite la surprise alors dans la surprise on va trouver ébahi émerveillé enthousiaste et oui on peut réagir de manière enthousiaste à une surprise les enfants c'est le soir de noël les cadeaux vont arriver oui oui c'est de la surprise la première fois après ça devient une habitude et un réflexe on peut être étonné on peut être impatient on peut être secoué attention pas secoué physiquement secoué mentalement on peut être sidéré stupéfait ou troublé là c'est plus interne il y a moins de réaction physique dans le dégoût on va trouver aigri quelqu'un d'aigri c'est quelqu'un qui est un petit peu dégoûté par la vie au final on parle d'une personne qui est aigri c'est quelqu'un qui se protège de tous les stimuli extérieurs parce qu'elle a peur qu'elle a été dégoûtée par ce qu'elle a vécu voilà donc on retrouve un petit peu l'origine de la vieille personne aigri qui vit toute seule et surveille tout le monde dans la rue par exemple et ben voilà aigri c'est du dégoût on peut être amer on peut avoir une aversion on peut être blessé pas au sens physique on peut être écoeuré intimidé irritable on peut avoir du mépris ou du rejet dans la colère alors dans la colère on peut trouver agacé irrité agressif juste contrarié on peut être exaspéré on peut être froissé furieux on peut être irrité ou même hostile dans la tristesse alors la tristesse on est très souvent abattu mais on n'est pas mort on est juste abattu on est accablé on est affligé on peut être blessé aussi la tristesse peut nous blesser psychologiquement on peut être juste chagriné souvent les enfants déçu on espérait quelque chose et on ne l'a pas vécu et bien quand on dit je suis déçu sachez que c'est de la tristesse on peut être désespéré dans ce cas là il vaut mieux consulter alors pour commencer ses amis sa famille qui peut peut-être nous conseiller nous aider voir des personnes spécialisées on dit bien une dépression c'est un état de tristesse constant on peut juste être désolé pour quelqu'un d'autre ou navré voilà il me semble que c'est la peur que je n'ai pas fait et donc dans la peur on peut être angoissé anxieux craintif effrayé bien sûr inquiet horrifié ah les films d'horreur qu'est-ce que ça va bien marcher le soir d'halloween juste méfiant préoccupé par quelque chose sachez que quand quelque chose vous préoccupe je me demande si j'ai bien fermé la porte d'entrée en partant au travail ce matin au fond de vous-même l'émotion que vous vivez c'est la peur et pourquoi la peur ? parce que la peur vous sauve la vie en l'occurrence avoir oublié de fermer sa porte ne me sauve pas vraiment la vie bien sûr que si vous avez des besoins fondamentaux puis vous avez un besoin de confort et tout ce qu'il y a chez vous vous donne à manger vous donne un toit de la chaleur un abri de la lumière à manger je l'ai déjà dit beaucoup de confort il y a vos habitudes vos papiers tout ça et en fait ça vous fait peur mais on est juste préoccupé j'avais dit à mon administrateur que j'essaierai de faire court ce soir je vois que c'est un peu compliqué alors maintenant je vais peut-être inverser un petit peu mais je vais vous parler de l'influence des émotions sur le corps et pour ça j'ai sorti un texte que j'ai trouvé super intéressant qui est peut-être un petit peu long donc je vais le lire assez vite je vais quand même prendre mon temps je réagirai sur deux trois choses qui me paraissent importantes moi j'adore ce texte réellement il m'a fait penser à beaucoup de choses et je me suis remis un petit peu dans le contexte actuel puisque ce texte date un petit peu maintenant l'influence des émotions sur le corps je vous cache on peut donc observer quotidiennement l'empreinte de nos émotions sur le corps mais il faudrait certainement des milliers de pages pour expliquer tous les processus qui sous-tendent ces relations entre il y a un mot en trop excusez-moi toutes ces relations psychosomatiques si complexes celles-ci empruntent des chemins cérébraux puis neuro-hormonaux au niveau des glandes neuro-vasculaires une émotion peut comme je le disais tout à l'heure provoquer une accélération cardiaque et circulatoire elle peut avoir une expression sexuelle surtout chez l'homme si elle touche à la peur elle peut provoquer des spasmes des nausées une peur intense peut modifier la répartition du sang dans l'organisme ce que je vous expliquais tout à l'heure l'affectant aux priorités aux organes permettant de réagir face aux dangers le cerveau les muscles les bras les jambes ce qui explique que selon les cas une émotion peut nous faire palir et oui c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction si j'ai besoin de plus de sang dans mes bras et dans mes jambes les vaisseaux inutiles vont se rétrécir et les autres vont grossir ou alors au contraire nous faire rougir puisqu'il faut l'exprimer je suis amoureux je suis en train de vivre une émotion je tombe amoureux j'essaye de m'intégrer au groupe hop je me montre la palette presque infinie de nos nuances émotionnelles peut influencer tous nos systèmes biologiques tous nos organes et toutes les fonctions de notre corps cette phrase est très importante les émotions que l'on vit influent sur notre corps et ça aujourd'hui bien que l'on continue à chercher et à faire des études dessus ça se confirme de plus en plus de nombreuses équipes médicales se sont penchées sur ces problèmes un groupe de médecine a même étudié l'impact des émotions sur certaines souches bactériennes peuplant notre flore intestinale ils ont découvert que les émotions violentes et répétées angoisse, colère, haine, rancune sentiments de culpabilité etc. attention ils ont mélangé un peu les sentiments mais c'est important transforment progressivement la composition de la flore intestinale comme si une sélection s'opérait privilégiant des sources différentes et plus ou moins pathogènes selon que l'on traverse une période de sérénité ou de tension aujourd'hui on parle de microbiote très souvent intestinale voilà cette étude nous prouve que vous l'avez tous ressenti quand vous êtes stressé quand vous vivez un état de stress donc attention un état de stress peut amener plusieurs émotions mais un stress peut lui durer très longtemps vous allez avoir l'acidité de l'estomac qui augmente et avoir une boule au niveau du ventre par exemple voilà ben ça c'est un effet psychosomatique il n'y a pas personne ne vous a tapé dans le ventre et pourtant vous avez votre ventre qui se noue un peu voilà donc on peut vraiment avoir des réactions très différentes déjà dans le passé avant la découverte des antibiotiques certains bactériologues avaient d'ailleurs eu l'idée d'améliorer l'état moral de leurs patients par ce qu'ils appelaient des auto-vaccins intestinaux alors là je vais faire une petite aparté des auto-vaccins intestinaux c'est un peu difficile à dire sont des dissolutions de souches bactériennes trouvées dans le tube digestif des patients dans leur propre tube digestif et que celui-ci absorbe par voie périlinguale sous la langue voilà tout simplement c'est à dire qu'en fait on venait prendre des souches dans votre intestin on en faisait la culture et on voulait faire les révéler pour qu'elles retrouvent le chemin de vos intestins et pour rééquilibrer vos intestins je préférais voilà revenir sur les auto-vaccins parce qu'attention le mot vaccin est un petit peu c'est de l'autre côté voilà est un petit peu tendance en ce moment je vous y arriverai plus tard pendant la première moitié du XXe siècle donc XXe siècle hein 1900 1999 cette technique a même été intégrée avec succès aux pratiques hospitalières mais elle a été balayée par l'arrivée des antibiotiques qui apportait une réponse beaucoup plus puissante aux terribles problèmes de pandémie d'origine bactérienne qui décimaient par vagues les populations mondiales depuis plusieurs siècles je ne vais pas revenir sur la pandémie vous savez tous que c'est une épidémie de masse dont la contagion est extrêmement rapide et peut toucher toute une population alors quand je dis les populations mondiales depuis plusieurs siècles je dis attention un peu de lucidité reprenez vos calendriers la plupart voire la bonne moitié des grandes pandémies ont en réalité été ré ah excusez-moi je disais donc que la la moitié plus de la moitié des grandes pandémies ont été en réalité éradiquées par un médicament miracle et ce médicament miracle lequel est-il me direz-vous et bien posez-vous la question pourquoi nous avons des poignées de portes en laiton avant que le plastique se démocratise pourquoi est-ce que de moins en moins de patients mouraient de leurs opérations tout simplement parce que il a été créé parce que ça n'existait pas ce qu'on appelle l'hygiène c'est le premier médicament miracle si je n'ai pas de bactéries sur les mains et que je touche une plaie la plaie ne s'infectera pas j'ai respecté l'hygiène si j'ai des bactéries sur les mains et que je touche une personne qui a une plaie il se peut que la bactérie aille dans la plaie rentre dans son sang et le rende malade aujourd'hui avec ce qui se passe actuellement on parle beaucoup d'hygiène de gestes barrières etc etc je pense que c'est important de le répéter l'hygiène est le premier médicament miracle avant il y avait beaucoup de morts à cause de ce genre de choses et maintenant on arrive à éviter d'avoir à soigner des gens tout simplement à la même époque dans les sanatoriums où l'on soignait les malades atteints de tuberculose alors pour ceux qui ne savent pas la tuberculose c'est une maladie hautement contagieuse extrêmement contagieuse les médecins s'étaient aperçus que parmi le personnel soignant les plus résistants étaient ceux qui avaient l'hygiène de vie la plus saine au niveau nutritionnel et surtout émotionnel c'était notamment le cas des religieuses en ce temps là elles étaient beaucoup au service de la santé qui menaient une vie frugale qui mangeait très peu sur le plan alimentaire et équilibrée sur le plan émotionnel elles subissaient peu de stress externe n'avaient pas d'argent à gagner pas de place sociale à conquérir pas de couple à construire pas d'enfant à élever sans parler de leurs relations privilégiées avec l'amour divin entre guillemets qui contribuaient à leur harmonie intérieure et nombre de ces religieuses avaient un niveau de résistance aux infections microbiennes incroyablement élevées avant même qu'on trouve les antibiotiques certaines ont soigné deux générations de malades soit presque 50 années de contact avec le bacille la maladie sans contracter elle-même la maladie alors qu'il suffisait parfois de quelques jours au contact d'un tuberculeux pour tomber gravement malade à son tour bien sûr il y a ce phénomène émotionnel frugal la gestion du microbiote et des émotions ne pas oublier qu'il y a peut-être aussi une source génétique on n'avait pas allé prévoir les mensonguins en ce temps-là voilà mais il y a quand même une relation il y a une corrélation la piste de la dimension émotionnelle de la maladie n'est pourtant pas nouvelle on en trouve trace dans toutes les grandes médecines traditionnelles Hippocrate alors je vous laisserai vous renseigner si vous voulez Hippocrate en faisait déjà longuement état dans sa Materiae Medica dans les traités de médecine égyptienne amérindienne chinoise et indienne on associe souvent les émotions avec certaines formes de souffrance organique la médecine traditionnelle chinoise par exemple associe la colère à l'énergie du foie et la tristesse à celle de la rate le langage intuitif se fait parfois l'écho de ses correspondances quand vous avez peur vous vous faites de la bile à où on se ronge les sang ronger pas avec les dents comme ça mais ronger avec de l'acide une émotion mal digérée en avoir plein le dos souvent quand on en a plein le dos c'est des relations avec les autres on en a marre de porter le poids des autres se faire du mauvais sang ou emprunter à l'anglais la rate en anglais se dit spleen un terme qui désigne aussi un état de tristesse chronique renseignez-vous sur le spleen en français c'est un état de tristesse chronique c'est thérapeutique les pressions émotionnelles occupant une place de plus en plus importante dans nos sociétés modernes les recherches concernant leur impact sur la santé sont de plus en plus nombreuses en milieu universitaire il y a énormément de textes et de thèses sur ces impacts il y a même un nouvel axe de recherche très prometteur qui a vu le jour depuis les années 80 je vous passerai le nom il est très compliqué cette discipline s'intéresse de très près aux relations qui se nouent entre nos émotions notre système nerveux et notre système immunitaire et par rebond bien sûr le système hormonal des chefs de services de cancérologie s'y intéressent de plus en plus au point d'avoir la volonté de l'intégrer dans leur cadre de recherche et même aujourd'hui dans les pratiques hospitalières on se rend donc compte que ces émotions ont vraiment un impact sur notre corps elles ont bien sûr un impact sur notre psyché et ça ce sera le sujet du prochain live mais voilà on peut se rendre compte que vivre des émotions à répétition très forte peut abîmer notre microbiote augmenter l'acide dans nos intestins il y a même un phénomène vous avez un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique ils réagissent tous les deux en fonction du type d'émotion que vous allez vivre du type de sentiment et de construction mentale que vous allez faire le sympathique c'est celui qui est gentil avec vous et qui vous laisse passer les bonnes hormones et le parasympathique c'est celui qui acidifie votre sang pour faire très simple et bien c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'avec certaines pratiques toutes simples le 365 cohérence cardiaque la méditation la relaxation chose qu'on fera en live d'ici quelques temps et bien on diminue l'activité du système nerveux parasympathique pour laisser plus de place aux sympathiques c'est marrant parce que les noms sont bien choisis donc on peut non plus subir mais gérer un petit peu tout ça ou au moins diminuer l'impact selon les situations que l'on vit alors une petite méthodologie maintenant face à tout ça une émotion elle est légitime elle traduit un ressenti et elle a une fonction très utile comme on l'a dit tout à l'heure si je reprends les premières pages elles sont innées automatiques inconscientes et on les exprime face à des situations d'urgence une émotion n'est ni positive ni négative et c'est là où l'on comprend bien qu'elle est légitime une émotion c'est juste une réaction voilà je pousse un domino il va faire tomber tous les autres l'émotion c'est le premier domino que j'ai fait tomber il y a eu un stimuli mon doigt qui pousse attendez je vais revenir mon doigt a poussé la première émotion la première chose qui réagit c'est une émotion ni positive ni négative elle ne sait pas ce qu'elle va engendrer elle ne réfléchit pas elle est tout de suite là alors maintenant petite méthodologie petit conseil la joie elle est donc liée à la satisfaction d'un désir à la réussite d'un projet important à nos yeux c'est un état de satisfaction et de bien-être qui se manifeste par de la gaieté de la bonne humeur etc elle va accroître notre énergie notre motivation et la confiance en nous comment réagir face à la joie je ne pense pas avoir besoin de vous faire un live complet dessus la joie il suffit de l'accueillir de la vivre de toute façon toutes les émotions il faut les vivre cette joie comme elle vous donne plus d'énergie il faudrait juste penser à ce moment là et je sais que parfois c'est compliqué parce qu'on est vraiment à fond dans notre joie dans notre émotion mais se dire tiens je suis en train de vivre une émotion très positive peut-être pas comme ça mais se penser à ça et se dire je vais profiter de ce regain d'énergie pour mettre en place quelque chose de nouveau pourquoi pas de nouveaux objectifs de nouveaux projets faire des choses que je n'avais pas la motivation de faire il y a 10 minutes un quart d'heure voilà etc on peut s'en servir de la joie tout simplement vous avez envie qu'un groupe de personnes bah tiens prenez je vais prendre un exemple tout bête je travaille en centre aéré en ce moment et j'ai envie que les enfants m'aident à ranger la salle parce qu'il faut bien qu'ils m'aident à ranger la salle je ne vais pas me mettre en face d'eux et leur dire maintenant vous rangez la salle déjà ça va les surprendre ils vont se braquer non ce que je vais faire c'est je réunis tout le monde on fait un petit jeu un petit moment sympa où tout le monde est content une chanson une histoire voilà et après à ce moment là je leur dis voilà maintenant qu'on a passé un moment tous ensemble et bah moi j'ai besoin de vous ils sont encore dans la joie ils sont dans cette petite émotion c'est sympa c'était cool et là je leur dis allez on va ranger la salle et voilà ils se gardent je me profite de ce moment cet élan d'énergie positif pour les amener à faire quelque chose qui si je leur avais demandé tout simplement aurait été peut-être plus compliqué souvent avec des enfants alors pour les dirigeants d'entreprise pour les parents servez-vous de ça si vous avez envie que votre enfant que vos collègues fassent des choses mais que vous les sentez très récalcitrants partagez un petit moment de joie avec eux on rappelle la joie ça peut être juste content réjoui satisfait voilà petit exemple alors vous diriez c'est un petit peu torve comme exemple mais oh chérie t'as une super robe ce soir magnifique j'ai adoré ta tenue allez viens m'aider à faire à manger j'y arrive pas ça peut aller féminin masculin j'ai pas mis de sexe voilà une robe ta tenue est magnifique du coup si j'enlève la robe on peut s'en servir c'était pas le meilleur des exemples mais voilà ensuite la colère elle donc c'est une réaction de protection elle est utile lorsqu'elle nous informe d'un danger d'une menace potentielle ou réelle car elle nous prépare à fuir ou à agir elle peut être également liée à une appréhension et ça c'est très important elle peut alors s'avérer stimulante ou bloquante c'est très important pour les enfants souvent les enfants se mettent en colère mais ils ne savent pas pourquoi et en fait ce sont et je le remarque beaucoup d'ailleurs les adultes ça marche aussi mais les enfants exacerbent énormément leurs émotions je le vois beaucoup avec les enfants quand il y a le début tout début d'un conflit avec une autre personne avant même que le conflit ait lieu les enfants réagissent avec colère pourquoi ? simplement parce qu'ils ont déjà vécu des conflits avant des conflits avec des personnes de leur âge des personnes plus grandes des autorités des personnes plus fortes par exemple et dans la plupart des cas ce conflit s'est soldé par un échec c'est à dire qu'on les a obligés à faire ce qu'on leur a demandé ou alors ils se sont fait soumettre par la violence verbale la violence physique etc et donc en fait ils se mettent en colère avant même de savoir pourquoi juste par appréhension pour prévenir la situation de danger très important aussi la colère est bien sûr une réaction de protection mais parfois une réaction d'appréhension par rapport au vécu donc quand vous avez des personnes qui réagissent de manière colérique la meilleure des solutions c'est d'attendre une émotion ne dure pas indéfiniment de laisser la colère s'évacuer s'il y a besoin et à ce moment là si la personne est plus calme tiens j'ai vu que tu t'étais mis en colère avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit est-ce que tu n'aurais pas déjà vécu ce genre de situation et on fait une analyse posée neutre tout simplement et là la personne va se rendre compte que oui elle a déjà vécu ce genre de situation et que ça la frustre et que peut-être la meilleure des solutions et bien c'est de dire au lieu de se mettre en colère de dire simplement j'ai déjà vécu ça et moi ça m'énerve ça me frustre parce qu'à chaque fois je n'atteins pas mon objectif où on me soumet est-ce que ton envie c'est de me soumettre le dialogue est très important la peur elle est totalement une émotion d'anticipation vous avez peur avant même de savoir ce qui vous fait peur vous avez entendu un bruit bizarre dans le couloir vous avez vu un bruit dans un arbre une ombre qui bouge une odeur étrange tout ce genre de choses voilà la peur on est dans l'anticipation donc elle nous informe des dangers des stimulus extérieurs une menace potentielle ou réelle bien sûr attention la peur peut vous paralyser il faut apprendre à savoir reconnaître sa peur ses peurs parce qu'on peut en avoir plusieurs et se dire est-ce qu'elle a une bonne raison d'être est-ce que je dois fuir ou non voilà la peur panique d'une aiguille ou d'un animal n'est pas obligatoire il y a des personnes dont c'est le métier et j'en fais partie qui vous apprennent à raisonner ses peurs on ne les évacue pas on les raisonne et puis petit à petit au fur et à mesure de travail et de réflexion et bien cette peur s'enlève directement la tristesse elle elle est liée à une perte comme je vous l'expliquais tout à l'heure à une déception à un sentiment d'impuissance un souhait insatisfait elle se caractérise par une baisse d'énergie et de motivation et c'est pour ça qu'il ne faut jamais au grand jamais intégrer à un projet une personne qui se sent triste elle va se mettre de côté d'elle-même il faut faire remonter son niveau d'énergie un petit peu de dialogue un petit peu de joie et on va la réintègre au groupe à ce moment-là tout se passera mieux bien sûr une tristesse peut-être beaucoup plus longue que certaines autres émotions puisqu'il y a tout le côté sentimental derrière on fait la différence entre la tristesse du maman est partie elle m'a laissé avec la maîtresse à la tristesse où j'ai perdu un membre cher de ma famille là il faut vraiment faire un deuil qui peut être long alors certes un enfant qui laisse son parent partir de la garderie doit faire un deuil mais il est beaucoup plus court et au bout d'un moment il apprend à jouer avec comme je disais tout à l'heure la surprise elle est provoquée par un événement inattendu soudain en lien avec un changement imminent ou par une révélation allant à l'encontre de nos perceptions de nos représentations elle est généralement brève et s'estompe ou laisse place à une autre émotion voilà c'est ce que je vous disais l'araignée qui vous tombe dedans devant hop ça vous surprend une branche d'arbre je suis surpris et qu'est-ce que je fais après voilà ou j'entends une branche craquer qu'est-ce qui se passe et là la peur arrive voilà et une surprise ça peut être suivi d'une magnifique émotion on vous tapote sur l'épaule c'est quoi on se retourne mon meilleur ami ou la femme de ma vie ou l'homme de ma vie et on se prend dans les bras et là c'est une joie humaine voilà donc la surprise il n'y a pas vraiment besoin de la gérer c'est une émotion qui est très très courte qui amène d'autres émotions qui est plutôt un déclencheur encore c'est une vraie émotion mais elle est très très courte elle va déclencher d'autres émotions d'autres réactions au niveau de gestion il n'y a peu besoin et le dégoût donc lui correspond comme je disais tout à l'heure à un rejet à une aversion physique psychologique envers un objet la nourriture ou une personne parce que pour nous c'est nuisible comment réagir face à des personnes qui ont un dégoût que ce soit alimentaire ou psychologique ou social par exemple et bien simplement en faisant une analyse qu'est-ce qui se passe tu as mangé cet aliment et tu ne l'as pas aimé il te dégoûte tu n'arrives même plus à le mettre dans ta bouche tu as vu cette personne et souvent on dit c'est physique je ne sais pas pourquoi je ne m'entends pas avec elle j'ai du dégoût envers cette personne ah non non voilà non non je n'aime pas c'est bon j'ai du mépris je la rejette tout ce que vous voulez là on va analyser donc qu'est-ce que tu as mis dans ta bouche qui est la personne que tu as vu alors si c'est un aliment simplement essayer d'expliquer que c'est bon pour le corps peut-être qu'en le cuisinant différemment en ajoutant d'autres sauce un petit peu de sel un petit peu de moutarde ce genre de choses on peut peut-être l'amener différemment souvent avec les enfants moi ce que j'aime bien faire au niveau de la nourriture quand ça passe pas quand c'est possible je fais des formes avec et puis on joue voilà c'est marrant des petits bateaux on s'amuse qu'ils soient petits ou grands ça marche à chaque fois et avec les personnes il y a une grande question tu as vu cette personne et tu as ressenti du dégoût envers elle souvent les gens font très souvent confiance à leur première impression et rejettent et là la grande question si on a besoin que ce soit une équipe c'est est-ce que tu connais vraiment cette personne est-ce que tu sais qui elle est quelles sont ses qualités qu'est-ce qu'elle peut apporter au groupe qu'est-ce que tu lui reproches et est-ce que ce que tu lui reproches en fait n'est pas une force mais c'est ta manière de voir ce qu'elle est qui te la fait ressentir ça par rapport à cette personne voilà le dégoût qu'il soit social ou au niveau de l'alimentation c'est uniquement par la raison et la discussion et l'analyse complète et l'ouverture d'esprit les émotions toutes ces émotions lorsqu'elles sont sources d'énergie constituent un moteur extrêmement puissant extrêmement puissant mais elles peuvent aussi être un frein nous bloquer provoquer des effets indésirables et complètement nous empêcher d'agir physiquement psychologiquement par exemple la peur de ne pas être à la hauteur peut nous amener à refuser une promotion dans un travail pourtant une promotion c'est motivant oui mais la peur va m'empêcher d'y aller parce que j'ai peur parce que je ne suis pas sûr d'y arriver parce que je suis angoissé et puis je crains mes nouvelles responsabilités est-ce que je vais y arriver voilà à l'inverse la réussite d'un projet procure une grande satisfaction comme je le disais voire de l'enthousiasme elle stimule donne envie d'aller de l'avant et de s'améliorer elle constitue un élan et une dynamique être attentif à ses émotions à son ressenti mettre des mots sur l'intensité de l'émotion développe ce qu'on appelle la conscience émotionnelle et plus particulièrement maintenant l'intelligence émotionnelle et aide à mieux se comprendre et à comprendre l'autre une émotion est donc un indicateur sur ce qui se passe en nous l'identifier et prendre en compte l'information est utile pour agir par la suite bien sûr l'émotion c'est un réflexe elle va être là et il faut la vivre par contre ensuite se poser des bonnes questions seul ou avec des gens des thérapeutes comme moi par exemple voilà j'ai vécu une situation un stimuli extérieur comment ai-je réagi quelle est l'émotion que j'ai ressenti là les émotions est-ce que c'était les bonnes émotions est-ce que je les ai bien interprétées est-ce que ce que j'en ai fait c'était la situation la solution qui convenait le mieux etc etc voilà donc on va prendre du recul si c'est une situation de colère que l'on vient de vivre et bien simplement se lever sortir dehors crier si possible un peu plus loin que juste en bas de chez soi si vous avez de la forêt c'est pas mal et vous hurlez toute votre colère vous la criez le plus fort possible vous l'extériorisez attention il faut bien les accueillir les émotions il faut les vivre mais il faut les accueillir on sait qu'on les vit mais il ne faut pas se dire non non je ne vis pas d'émotion les émotions c'est pas pour moi moi je contrôle tout ça c'est totalement faux il y a des pathologies pour lesquelles les gens ne ressentent pas les émotions mais vous les vivez quoi qu'il arrive il faut bien sûr comme je le dis depuis tout à l'heure c'est écouter soi-même son ressenti les émotions permettent de libérer les tensions internes si vous ne vivez pas l'émotion pleinement elle va s'inscrire elle va détruire votre microbiote elle va faire augmenter l'acidité dans votre estomac ou dans votre sang etc etc et on peut même aller jusqu'au cancer voilà alors j'ai beaucoup parlé ce soir c'est vrai que c'est un sujet qui moi m'intéresse énormément je comptais faire 45 minutes j'ai fait un peu une heure est-ce que vous avez des questions des besoins de précision est-ce que vous voulez que j'aborde un sujet un peu plus précis est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez préciser et rebondir dessus etc etc à savoir que si vous le désirez je peux vous mettre tous les petits textes que j'ai là ce soir devant moi dont le tableau des émotions à disposition quand la vidéo sortira dans le commentaire comme ça vous pourrez relire mes textes alors ils ne sont pas tous de moi il y en a beaucoup que j'ai pris dans des thèses dans des articles etc je vous mettrai ça à disposition on n'oublie pas que ce n'était qu'un début le prochain live lui sera consacré à vivre et gérer une émotion pour les personnes autour de celui qui vit l'émotion pour les personnes qui sont accompagnées ou essayer de gérer une émotion quand on est seul faut-il vraiment la gérer faut-il la vivre oui faut-il la gérer c'est la prochaine question faut-il l'extérioriser faut-il la garder pour soi puis nous parlerons de l'état émotionnel assez rapidement et enfin si j'arrive à faire court la prochaine fois pourquoi pas nous passerons de l'émotion à l'état émotionnel jusqu'au sentiment pourquoi pas voilà donc maintenant je vais voir et je vais attendre un petit peu voir si vous avez des questions donc n'hésitez pas ceux qui n'osent pas dans le chat je suis dispo j'ai mon téléphone à côté de moi j'ai la messagerie d'ouverte là sur mon écran sans aucun problème dans les commentaires n'hésitez pas non plus pour rappel comme je le disais tout à l'heure des petits pouces en l'air des petits cœurs des petits ce que vous voulez ça fait plaisir au référencement c'est pas pour moi ça me fait toujours plaisir mais c'est surtout pour Facebook et l'algorithme si vous voulez que de plus en plus de monde voit ce live il est important qu'il y ait des interactions avec voilà je tenais à vous remercier pour cette heure de patience j'ai réussi à faire plus court que la dernière fois et j'en suis heureux normalement petite annonce attendez-vous un live non pas dans un mois mais dans 15 jours peut-être le mercredi peut-être le jeudi je vais regarder mes plannings un live lui beaucoup plus court 30 35 minutes avec un sujet totalement différent vraiment quelque chose qui va vous faire du bien quelque chose qui va vous toucher qui va être très personnel pour chacun de vous alors je sais que mon modérateur Diana travaille en ce moment elle travaille de nuit donc oui tu pourras l'écouter mais que d'une oreille j'ai pas envie qu'il se passe des choses non décidées pendant ce live puisqu'on essaiera d'atteindre un état de détente maximum le travail c'est décommandé à moins que peut-être au moment de la pause on sait pas donc petite annonce voilà sur ce live vous verrez bien ça va arriver sur la page tenez-vous au courant abonnez-vous mettez bien les notifications au niveau de la page parce que je sais qu'il y a peu de monde en tout cas tous les abonnés ne voient pas mes publications donc voilà vous y allez sur la page ce sera de ce côté-là côté de mon nom quand vous verrez sur la page il y a s'abonner et demander les notifications faites-le comme ça vous avez les publications je ne spamme pas j'en fais pas 30 par jour j'essaye de vous donner des choses utiles des pensées que je trouve bien donc n'hésitez pas comme ça la petite cloche elle vous préviendra de ce petit live qui va tomber un petit peu à l'improviste et dont le sujet et dont le thème sera différent de mes grands discours d'une heure voilà et puis le mois prochain nous nous retrouverons pour la suite de celui-là ou alors si vous avez trouvé un autre sujet qui vous intéresse peut-être que je décalerai on verra en temps voulu je vous poserai des questions je vous remercie encore je remarque que en effet peu de monde discute ce soir déjà la première fois j'avais eu un peu plus de réactions c'est pas très grave j'attends de vos nouvelles dans les commentaires de la vidéo une fois qu'elle sera publiée en privé n'hésitez pas même à m'appeler si c'est important pour vous je vous remercie tous je vous souhaite une très belle fin de soirée pour ceux qui travaillent beaucoup de courage n'oubliez pas à partir de demain minuit c'est à dire samedi matin le couvre-feu donc à 21h et bien nous nous retrouvons peut-être pourquoi pas pour des lives tous chacun chez soi j'aurais aimé vous accueillir ici mais ce n'est pas possible prenez soin de vous prenez soin de votre corps de votre esprit prenez le temps de vous relaxer et pourquoi pas vous mettre d'ici au prochain live à la méditation bonne fin de soirée et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut bien sûr vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos qui vont sortir vous me retrouverez principalement sur Facebook en live très souvent et je fais partie du réseau tu sais qui.fr pour la prise de rendez-vous à bientôt c'est parti